Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je me souviens parfaitement du moment où j'ai appris à lire. Quels souvenirs vous en avez ? J'ai un souvenir assez fabuleux, assez physique, d'ouvrir les premiers livres que je pouvais lire et de plonger dedans. Donc d'une sensation quand même d'une place un peu privilégiée ? D'un monde qui se révèle, de pouvoir décrypter tout d'un coup des signes. Et de pouvoir rentrer dans des mondes, un monde, un autre monde, un autre monde. Je me souviens qu'il y avait des livres à la bibliothèque et que j'avais déjà l'idée petite, je pourrais lire tout ça si je veux. Vous êtes une étudiante assez précise, exemplaire. Qui vous a aidée ? Qui vous a soutenue ? Qui vous a poussée ? Non, je suis... Alors j'ai fait des études très classiques, mais j'ai la sensation d'être autodidacte, alors que c'est pas vrai. J'ai fait une thèse, donc j'ai fait des études universitaires. Mais guidée par moi-même, puisque chez moi, personne ne lissait. C'est... C'était mon truc à moi. C'était votre espace à vous ? Ça l'est toujours ? Ça l'est toujours, mais bon, mon compagnon lit beaucoup aussi, donc c'est devenu un peu plus normal, on va dire. Mais ça surprenait tout le monde, oui, que je lise au collège, que je lise dans le bus. Pourtant, vous dites dans ce livre que la littérature ne vous a pas sauvée. C'est bien différent, c'est autre chose. Mais on le sent quand même dans votre livre. Ça vous a permis quoi ? De trouver une place ? Je n'ai aucune idée. C'est tellement lié à ma perception de moi-même, d'être une lectrice avant tout. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne pouvais pas lire. Je ne sais pas ce que serait devenue ma vie si je ne lisais pas. C'est tellement inclus dans ma perception des choses aussi et du monde que je n'ai aucune idée de ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas ça. Donc, ça fait partie de moi, de lire. Et le passage à l'écriture est venu plus tard. Dans ce livre, vous dites que vous avez, sur cette histoire que vous racontez, fait d'autres tentatives, de groupes. Et finalement, c'est celle-ci qui arrive à créer quelque chose de plus concret, d'arriver au bout. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous aide à trouver, encore une fois, une place ? L'écriture ? Oui. J'écris aussi depuis très longtemps et j'ai su toujours que j'allais faire ça. Depuis l'adolescence, à peu près. J'ai su que c'était ça, ma vie. Mais ce n'est pas une vocation que je souhaite à ma fille, par exemple. C'est une vocation un peu bizarre, la vocation d'écrire. Parce qu'on n'est pas très bien guidé. Alors maintenant, il y a un petit peu des masters de création littéraire et tout ça. Mais c'est assez étrange de vouloir écrire. On va chez le conseiller d'orientation et on dit, moi, je veux écrire. Mais la conseillère d'orientation, elle m'a dit, oui, mais ce n'est pas une profession. Vous pouvez être journaliste ou prof. Parce qu'il faut gagner sa vie. Donc, c'est un peu étrange d'avoir une vocation qui n'est pas une profession. Ce n'est pas quelque chose qui rend facile la vie sociale. Je suis ravie d'avoir fait des études de lettres. J'ai rencontré des gens fabuleux. J'ai eu un parcours très intéressant. Mais ce n'est pas... On est tout seul, tout le temps. On passe sa vie dans les livres. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose de très fun, quoi. En même temps, quand vous dites ça, ça fait aussi beaucoup écho à ce que vous racontez dans ce livre. Cette forme de solitude que vous racontez précisément en disant que vous resterez toujours seul. Alors, on l'est tous, toujours. Vous, vous précisez dans ce livre ce qui se passe après, à vie. Vous utilisez le mot à perpétuité. De cette solitude qui fait qu'on est coupé de l'innocence. Je pense que ce que j'ai voulu dire dans le livre, c'est que la solitude que vous venez d'écrire de tout être humain, je l'ai su très jeune parce que j'ai vécu un traumatisme. Et quand on vit enfant à un traumatisme, on découvre malgré soi cette solitude très profonde que beaucoup d'autres gens ne découvrent qu'à l'âge adulte. C'est un truc philosophique, c'est un truc grave, c'est une chose qui a rapport avec la mort. On ne pense pas à la mort normalement quand on est enfant. Et un enfant en violet, en tout cas dans mon cas, ça s'est produit comme ça. J'ai eu une proximité avec ma propre mort qui m'a donné la sensation d'être très seule. Et la lecture, c'est une activité qu'on fait tout seul, mais en même temps, c'est ça qui peuple notre vie de la voix des autres. Donc ça a été effectivement toujours aussi une possibilité de savoir que les autres aussi étaient seuls et qu'on pouvait être moins seul à travers la lecture. Vous dites que la lecture, c'est vraiment quelque chose qui vous constitue, qui est vous. On a la sensation que l'écriture aussi, puisque vous écrivez presque comme une conversation. On a la sensation quand on vous lit que vous écrivez tout. Je n'écris pas toujours comme ça, mais ce texte, je l'ai conçu comme ça depuis le début. Depuis le début, j'ai voulu faire en sorte que ça ne soit pas un essai. Parce que dans un essai, la conversation est très sous-entendue. C'est toujours adresser à un lecteur ou à une lectrice. Mais là, je voulais que ça soit un texte qui s'adresse à une personne seule, justement. C'est un texte où je propose une expérience de lecture, où celui, celle qui va le lire, se trouve projeté à l'intérieur de ma tête. Comme au moment de la lecture, il, elle, est à l'intérieur de sa propre tête. Et il reçoit dans l'intimité de ce temps qui m'est donné pour lire mon texte, une parole comme ça qui est échangée de soi à soi, on va dire. Et c'est très nourri. Alors, on voit que vous lisez beaucoup, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de références. On a la sensation aussi que vous êtes dans une quête permanente qui ne s'arrête pas, presque comme un travail de chercheur. Alors, un petit peu, mais en même temps, si j'avais voulu faire un travail de recherche, je me suis posé la question. Quand j'ai vu ce que ce livre allait être, je me suis posé la question. Je me suis dit que je pourrais inclure des choses très importantes qui ont été dites sur les violences sexuelles faites aux enfants par d'autres gens qui ont dédié leur vie à faire ça. Et je n'ai pas voulu le faire parce que je souhaitais faire plutôt un texte littéraire. Et pour ça, il fallait que je reste aussi dans les limites de qui je suis en tant qu'écrivain. Je ne voulais pas écrire un texte de chercheuse. Parce que j'ai écrit des textes de chercheuse aussi. J'ai fait de la recherche en littérature. Et c'est tout à fait une autre démarche. Et là, j'ai voulu utiliser d'une certaine façon un peu le tout venant de mes lectures. Il y a des lectures que j'ai faites sur le sujet en question. Mais il y a aussi des lectures qui n'ont rien à voir, mais qui ont nourri ma pensée. Et je voulais donner à voir le fonctionnement de ma pensée. Et ma pensée, elle peut fonctionner aussi sans connaître tous les tenants et les aboutissants, sans me placer en tant que spécialiste de quelque chose. Et d'ailleurs, tous ces extraits sont aussi alternés avec des moments où vous parlez comme si vous étiez avec nous au moment où on lit. D'abord, il y a des moments qui sont très drôles. Il y a des petites réflexions quand vous dites... Bon, alors là, le lecteur a peut-être envie d'avoir un peu deux, trois exemples crus. Alors, allons-y. Il y a des moments où vous dites... Et voilà, est revenu ce ton un peu bravache ? Oui, c'est une conversation avec moi-même aussi. C'est-à-dire que je... Puisque j'ai fait très attention à plein de choses, j'étais très consciente de... Surtout au début du texte, j'étais consciente que j'ai la possibilité, avec un sujet comme ça, de prendre en otage mon lecteur. Parce que c'est un sujet qui crée des émotions. Et quand on est dans une émotion, on peut se laisser manipuler ou être baladé. Et je ne voulais pas ça. Je voulais en même temps être consciente qu'il est faux, ces émotions à la lecture, il est faux. Parce que je parle d'un sujet que je ne peux pas faire autrement. C'est un sujet qui fait mal, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui agresse. Mais du coup, j'ai toujours un peu un espèce de décalage où j'observe ce que je suis en train de faire. Oui. Et où je me propose de ne pas aller trop loin dans la possible manipulation mentale de mon lecteur. Et donc, cette observation, elle fait aussi que je suis en permanence dans une possibilité de prendre un petit peu de distance. Et donc, je me rends compte du temps que je prends. Je me rends compte de là où je pourrais aller. Je me rends compte quand c'est trop pesant et où j'aurais envie que ça le soit moins. Et je pense que l'humour, il s'inscrit un peu là-dedans. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, en lisant ce livre, on a l'impression de vous accompagner au moment de l'écriture. Mais on a l'impression de vous accompagner tous les jours, tout le temps. Parce que ce qui ressort de votre livre, c'est que, comme vous le dites, quelqu'un qui aura subi ce que vous avez subi pendant toutes ces années, reste dans cette réflexion à vie. C'est-à-dire que les questions que vous posez sont des questions qui restent ouvertes, sur lesquelles il y en a beaucoup quand même. n'ont pas de réponse ? Oui, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Et je pense que l'admission de ça... Aujourd'hui, j'ai 46 ans, donc ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Il y a des moments où c'est plus ou moins présent. Mais l'admission de me dire, bon, mais voilà, ça fait partie même du fonctionnement de ma pensée. C'est quand on survient dans mon quotidien, un fait divers qui me ramène à l'histoire que j'ai vécue, ou quand j'entends une conversation, ou même des trucs qui ont l'air d'avoir rien à voir, des choses qui ont à voir avec mon traumatisme, par exemple. Alors, chaque victime a les détails des violences qu'il a subies, il crée des traumatismes particuliers. Mais moi, il y a des choses qui me dégoûtent. Donc, quand il y a une chose qui arrive dans ma journée et qui me dégoûte, hop, à nouveau, je repars dans des pensées qui sont liées à ça. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu rendre visible l'ombre portée par ce que j'ai vécu enfant sur ma vie et simplement, oui, le quotidien de ma pensée, effectivement, alors on ne m'accompagne pas dans ma journée, on ne sait pas exactement ce que je vis, mais le quotidien de mon cerveau, il est quand même très souvent envahi par des pensées qui ont une relation avec ça. Et ça, c'est la définition d'une victime ? Il y en a tellement, des définitions. Moi, ça m'importait que mon livre ne soit pas seulement une narration, un récit des événements atroces que j'ai vécu. Ça m'importait aussi que je puisse mettre en place une écriture qui montre qu'on vit avec, que ce n'est pas rigolo d'avoir des pensées qu'on ne souhaite pas avoir, d'avoir une forme obsessionnelle de réfléchir aux choses, enfin, toutes ces choses-là qui m'envahissent. Mais je ne voulais pas m'arrêter à la... Comme dans beaucoup de témoignages, ça s'arrête. Alors là, pour moi, il y aurait une fin heureuse, on va dire, le procès, la condamnation, et maintenant, elle va faire sa vie. Je ne voulais pas que ça s'arrête là, je voulais... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a deux parties du texte. Et la deuxième partie, elle est complètement consacrée à ma vie heureuse de personne qui a eu droit à un procès et qui peut se reconstruire. Et où, en même temps, dans cette vie heureuse, la présence constante de la réflexion sur le mal est là. Voilà, c'est un espèce de constat, une observation de ce qui se passe dans mon cerveau. Mais il faut pouvoir être sorti de l'enfer, j'ai envie de dire, même si quelque part, il en reste, pour pouvoir écrire ? Dans mon cas, oui. C'est pour ça que j'ai cité ce petit passage de Virginia Woolf, où elle dit vraiment ça. Elle le dit dans le texte que j'ai cité là, c'est assez proche des récits de violences qu'elle a subies. Mais elle ne le dit pas en miroir avec ça, elle le dit pour tout. Elle dit que pour elle, une fois qu'elle a mis en mots quelque chose, tout d'un coup, ça prend sens. Elle décrit, en fait, le processus d'écriture comme un processus qui fait que le magma de la vie, tout d'un coup, quand elle se met à l'écrire, il se transforme en quelque chose d'un peu moins magmatique. Et ça, ça lui donne de la joie, parce qu'elle a l'impression qu'il y a une configuration compréhensible qui se forme, et que pour elle, c'est ça le bonheur d'écrire. Et pour vous ? Et pour moi, un peu aussi, en relation au traumatisme, puisque c'est un processus qui me démontre que j'ai un certain pouvoir sur les choses. Un peu comme dans cette citation, c'est un pouvoir qui n'est qu'à elle, et qui lui permet d'organiser, à travers du langage, des choses qui sont hors du langage. Mais effectivement, il faut être un peu sorti d'un... Quand on est mal, on ne peut pas accéder au langage. On ne peut pas construire quelque chose, on ne peut pas se mettre à peindre. Donc, il y a quand même une distance qui est prise par rapport à ce magma du réel. Vous parlez, à un moment donné, de la rédaction, en fait, quand vous avez porté plainte, la rédaction, la procédure. Et vous dites, c'est vital, mais c'est froid, c'est métallique. Et ce qu'il manque, c'est la consolation. Est-ce qu'il y a de la consolation dans l'écriture, quand on sort un peu de l'enfer, justement parce que ça raconte qu'il y a quelque chose qui est sorti un peu de l'enfer ? Je ne sais pas. Non. Enfin, là, j'ai envie de vous répondre tout de suite. Non. Parce que pour moi, ce mot, consolation, il est lié à la lecture. Il est lié à, en tant que personne qui, je suis consolée par l'art. Je suis consolée par la beauté. Je suis consolée du fait qu'il y ait du mal dans le monde quand il s'interpose dans ma vie quelque chose qui me permet de recevoir un contrepoids à ça. Mais écrire, c'est complètement dans un autre domaine pour moi. Écrire, ça ne me console absolument pas. Non, je ne crois pas. À propos de l'art, dans ce livre, vous dites que se pose la question de faire un livre sur ce sujet-là. Vous parlez de la beauté dans l'art, dans la peinture. Et vous dites, mais quand même, l'horreur, à un moment donné, reste l'horreur. De la même façon qu'une victime reste une victime. De la même façon qu'un bourreau reste un bourreau. Même s'il a une autre face sympathique. Parce qu'il est question de ça. Et donc, il y a quelque chose dans ce livre qui touche vraisemblablement beaucoup de gens, et on s'en réjouit, qui est de faire attention à bien remettre les choses à leur place. Parce qu'elles débordent. Oui, c'est parce que c'est compliqué. Ce sujet, non ? De esthétiser la violence. Ça veut dire quoi exactement ? C'est possible d'esthétiser la violence. C'est possible de... Puisque la violence, c'est de la force. Puisque c'est des constructions esthétiques qui produisent des émotions fortes. qui entraînent un lecteur dans une énergie. Tout ça, c'est tentant de, à partir de ces outils-là, créer un objet esthétique. Mais si on fait ça, si on observe ce qu'on fait quand on fait ça, il y a un très grand danger. En fait, quand on touche des sujets comme ça, on est toujours au bord de faire quelque chose d'immoral. Et on a le droit. La littérature a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire quelque chose qui était possible pour moi. Je voulais rester à la limite et rester dans une honnêteté et un engagement que je prends vis-à-vis de mon lecteur, vis-à-vis de moi-même, de m'empêcher de faire quelque chose d'esthétiquement intéressant pour rester dans une certaine dignité par rapport à mon sujet. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très, très clair. C'est très, très clair. Le début de ce livre s'attache beaucoup à cette grande question qui reste en point d'interrogation, mais sur laquelle vous donnez des pistes de réponse quand même. Et vraiment, je pense que je ne suis pas la seule à vous en remercier. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bourreau ? Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que parmi toutes les références ou les réflexions que vous donnez, vous dites que ce n'est pas une question d'époque. Ce n'est pas une question d'époque parce que, là, en l'occurrence, votre bourreau à vous, finalement, ce qui pourrait vous reprocher, c'est d'être là, c'est d'exister. Il n'y a pas d'époque pour ça. Donc, vous pointez du doigt l'incompréhension, à plus forte raison quand vous êtes une enfant, évidemment, l'incompréhension de ce qui se passe, du passage à l'acte. Vous vous interrogez aussi sur ce qui fait que vous êtes un être humain autant que cette personne qui vous a agressée. Ça, c'est une question qui reste en suspens à l'infini. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête du bourreau ? Oui, alors, cette question de qu'est-ce qu'il y a dans la tête du bourreau, ça renvoie aussi... Effectivement, il y a le bourreau, il est très présent, mais ça renvoie aussi à moi en tant que victime, nous en tant que victime, tous les gens qui ont été victimes, c'est très, très courant. Je ne sais pas pourquoi on a cette réaction de vouloir comprendre, de vouloir chercher du sens. Et donc, on se pose la question qu'est-ce qui lui est arrivé ? Quel est le raisonnement ? Quels sont ses arguments ? Mais c'est bizarre parce que ça, c'est une question que se posent principalement les victimes. Se donner du sens à cette chose aberrante qui nous est arrivée, et c'est ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est ce qui fait qu'on a des cauchemars, c'est ce qui fait que... Puisque de toute façon, c'est l'absurde, ça n'a pas de sens. C'est très clair qu'il n'y a pas de sens. Et en même temps, on est perpétuellement dans cette quête de sens. Alors que eux, très souvent, et c'est pour ça que je citais... Ça ne vient pas au début. Au début du livre, il y a effectivement mon questionnement à moi par rapport à mon beau-père, une question que je me posais depuis l'enfance, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il fait ça. Mais longtemps après, dans le livre, je cite des passages de Jean Hatzfeld qui s'est posé cette même question-là quand il a interrogé des bourreaux au Rwanda qui, eux-mêmes, ne se posaient pas cette question, qui n'avaient pas de cauchemars, qui aimeraient juste qu'on arrête d'en parler et qu'on leur donne une deuxième chance. Ils ne sont pas obsédés par cette question de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et il y en a peut-être à qui ça arrive, mais en tout cas, dans mon expérience à moi, je voulais questionner, questionner ça, questionner cette nécessité de chercher du sens qui est la mienne et qui est celle de beaucoup d'autres gens, qui n'arrivera de toute façon pas à son terme. C'est une quête mélancolique, je le dis depuis le début. La première page, je voulais le mettre. Je ne voulais pas qu'il y ait de mystère. Je ne comprends toujours pas, donc on le sait qu'à la fin de ce livre, on n'aura pas compris. En tout cas, on n'aura pas, on aura déplié. Mon idée, c'était un peu comme Deleuze, qui dit que comme si, voilà, le pli, on déplie et puis quand on ouvre un pli, il y a un autre pli, il y a un autre pli, on déplie une pensée, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend mieux. Et à propos de Jean-Hatzfeld, vous dites que finalement, les bourreaux disent, je l'ai fait, parce que je le pouvais. c'était parce que c'était possible. Oui, alors là, c'est une citation d'un autre historien, mais effectivement, je pense que c'est un peu présent aussi dans le travail de Jean-Hatzfeld, dans le sens où leurs raisonnements sont, j'ai reçu un ordre, je faisais partie d'un groupe, je devais me venger, enfin, c'est des raisons comme ça très factuels. Jamais ils vont s'interroger sur la question du mal. Et quand on regarde ça depuis l'autre rive, c'est tout de suite la question du mal qui se pose. Et je ne pense pas que mon beau-père se posait la question dans ces termes-là d'être quelqu'un qui incarnait dans la vie de cet enfant le mal. Je pense que ça, c'est des termes qui sont mis par des gens qui cherchent du sens. Par moi, en fait. Et donc, même si, effectivement, j'ai voulu mettre cette question-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du bourreau ? Et puis, j'ai mis le tigre dans le titre. Il est quand même très présent, mais en réalité, il est présent en tant que figure qui hante mon esprit. Dans ce livre, vous citez aussi toutes les références qu'on a auxquelles on ne fait plus attention, qui sont presque naturelles. Moi, ça m'a fait penser à Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe quand elle parle des contes d'enfants en disant que c'est toujours une mécanique qui est toujours la même. Il y a beaucoup de références culturelles dans votre livre. Vous parlez plusieurs fois de Zola, par exemple, et dont vous dites qu'il y a quand même un truc étrange qui fait qu'on a accepté, mine de rien, des rapports qui sont limites. Oui, j'ai des amis qui aiment beaucoup Zola. Du coup, ça me fait un peu... Je me sens un peu mal parce que moi, comment ça s'appelle ? là, je ne trouve plus le mot, mais le fait que selon les conditions de notre naissance et de notre culture et de là où on est né, on est condamné à devenir ci ou ça. Oui, c'est ce que vous notez comme... Oui, la prédestination. Enfin, chez Zola, ce n'est pas une prédestination parce que c'est social, c'est historique, c'est culturel. Disons qu'on... Le déterminisme, merci. C'est exactement ça. Les cours du collège, j'avais oublié. Mais cette notion-là de déterminisme, elle nous limite tellement. elle est intéressante, par exemple, je ne sais pas, pour analyser des choses aussi qu'on, des fois, on ne veut pas voir. Par exemple, quand elle est reprise par Bourdieu ou par des gens qui nous montrent quand même que personne n'est un sujet universel et que selon l'endroit d'où l'on vient, selon sa race, sa classe, son sexe, on est dans des... des chemins qui sont quand même... C'est difficile d'en sortir. C'est effectivement présent chez Zola, mais il y a aussi l'idée de... Une femme violée dans son enfance, elle va finir nécessairement par devenir une prostituée et avoir une vie terrible et devenir alcoolique. C'est quand même souvent comme ça chez Zola. C'est un peu caricatural. Et c'est vrai qu'on est... On est tous sous le joug de ce qu'on nous a mis sur le dos. Mais c'est dommage de ne pas remettre ça en question plus, quoi. De faire de ce concept-là du déterminisme comme un outil esthétique majeur dans l'enseignement de la littérature aux jeunes gens. Je trouve ça dommage. Et ce mot victime, il rentre dans cette catégorie aussi puisque ce mot victime, vous vous arrêtez plusieurs fois dessus en disant mais moi, je suis victime parce que ça s'appelle comme ça. Mais il y a des connotations qui vont avec le mot victime. et qui font que c'est compliqué. Oui, alors c'est un dialogue avec moi-même. Beaucoup. C'est pas... Je n'ai pas... Ce n'est vraiment pas manifeste. Je n'ai pas d'idée vraiment préconçue même au moment ni à la fin d'ailleurs parce que ce n'est pas ma façon de réfléchir. Je n'ai pas un combat à mener pour qu'on m'appelle ou qu'on ne m'appelle pas victime. Mais je suis dans cette réflexion et je me questionne au fur et à mesure du texte pourquoi... Mais pareil, c'est la même chose avec la notion de témoignage. Pourquoi je me sens mal à l'aise ? Pourquoi j'ai l'impression que ce mot ou cette notion de victime me colle la honte dessus ? Alors que si je l'interroge tel quel, qu'est-ce que c'est une victime ? C'est quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un qui a reçu, subi une agression contre sa volonté, contre son choix. ça n'a rien de... Il n'y a pas de jugement au départ sur le... Ça pourrait être un mot qui n'entraîne pas de jugement, qui désigne quelque chose de concret et désigner les choses concrètement, c'est important puisqu'on sait bien que dans les histoires d'inceste, dans les histoires de viol, la question de la culpabilité, du consentement, tout ça, c'est très présent et le fait de délimiter qui est la victime et qui est le coupable, c'est très important aussi. Donc j'essaye de me réapproprier cette notion de victime et en disant oui, j'ai été victime et je reste victime de quelque chose qu'on a fait sur moi contre mon gré. Mais c'est très complexe. Par exemple, souvent, j'ai noté dans le texte et je n'ai pas réussi à le corriger suffisamment parce que je ne sais pas de quelle façon m'y référer. j'emploie cette notion d'ancienne victime. Et c'est mon compagnon qui me l'a fait remarquer, lui, ça le hérisse. Parce qu'il me dit tu démontres dans ton texte que ça n'est pas fini et en même temps tu emploies le mot ancienne victime. Mais en même temps, je ne suis pas victime là maintenant donc je voudrais trouver quelque chose qui désigne un traumatisme qui perdure mais qui ne m'est pas imposée là aujourd'hui quand je rentre chez moi. C'est très compliqué toutes ces notions et je voulais montrer la complexité de tout ça sans le résoudre parce que ce n'est pas ma place de résoudre et ça me semblait suffisant aussi de partager cette conversation avec un lecteur ou une lectrice de voilà posons-nous ensemble ces questions. Et c'est le cas. C'est en cela que votre livre aussi trouve un écho très fort j'imagine puisque d'abord je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui se posent les mêmes questions que vous et puis aussi parce que ça nous fait grandir. vous dites à un moment donné dans votre livre c'est compliqué de porter plainte parce que le viol finalement c'est quelque chose de très répandu mais en parler c'est tabou c'est culturellement tabou c'est comme si on lavait sa culotte devant tout le monde qui est une phrase qui est une phrase qui est assez rigolote et en même temps très bien vue et en fait vous dites non en fait on est tous concernés et donc cet attachement que vous avez à prendre du temps sur des mots ou des interrogations des interrogations universelles notamment celle du consentement sur lequel il y a un chapitre que je trouve aussi bouleversant qu'édifiant donc quand vous dites un enfant ne peut pas réfléchir à la notion de consentement quand c'est son grand frère son père son professeur qui lui impose forcément c'est forcément le mot imposer quelque chose donc vous remettez en question et merci vous remettez en question un grand sujet aujourd'hui celui du consentement j'arrive quand même après ces réflexions elles sont présentes dans la société c'est des conversations qui circulent que vous citez aussi voilà j'ai pas cité Vanessa Springora mais d'un certain côté c'est implicite sur cette question là du consentement et sur oui le fait que pendant très longtemps alors je ne saurais pas les dates mais même pour un viol d'enfant il fallait démontrer que la victime n'était pas consentante qu'il fallait démontrer devant le jury que l'enfant ne voulait pas et il y a des décisions de justice qui ont été prises en disant non la petite fille de 11 ans elle dit qu'elle aimait son papa elle l'a fait volontiers donc donc ça n'est pas un viol enfin c'est des choses qui sont très nouvelles en fait quand on arrive à avoir une certaine clarté là dessus et à se dire une relation d'emprise puisque la relation d'un adulte sur un enfant c'est une relation d'emprise quoi qu'il arrive elle fait qu'on n'a pas besoin de se poser cette question à un enfant il n'a pas la possibilité de dire oui ou non donc qu'on ne sent pas parce que vous dites l'enfant il a une vision du monde en noir et blanc c'est l'adulte qui a les zones floues grises c'est plus tard mais enfant c'est une simplification non c'est une simplification pour essayer de de montrer comment puisque le consentement c'est une question de zone grise le consentement c'est une question de complexité et un enfant il n'est pas dans une zone grise il n'y est absolument jamais et on ne peut pas lui demander on ne doit pas lui demander de trancher dans des questions de complexité c'est à nous les adultes de protéger un enfant c'est pas à lui de se protéger c'est pas à un enfant de dire mon corps est à moi même si tu es mon frère tu ne dois pas c'est pas possible en fait ça donc c'était pour disons que c'est des choses aussi qui se construisent facilement dans mon cerveau puisqu'on est dans la question de zone grise le gris c'est quoi c'est un mélange de noir et blanc c'est un endroit où on ne sait pas où s'arrête le noir où commence le blanc et donc oui j'ai eu cette image un peu simplette de dire qu'un enfant pense en noir et blanc mais en tout cas lui il ne peut pas aller dans cet espace là où nous nous sommes quand on est des adultes mais ce qui est effrayant c'est que vous racontez aussi le moment du procès dans lequel vous dites qu'on vous demande à vous alors que vous étiez enfant de vous souvenir de la date de la première fois oui c'est présent beaucoup dans les témoignages même même les témoignages quand on un adulte une femme un homme est violé on va au commissariat et on dépose plainte et dans les protocoles ça s'appelle un protocole enfin dans les les questions qui sont obligées de nous poser il y a la question de la taille du sexe de l'agresseur c'est un truc un peu fou combien ça mesure un sexe d'un homme en général enfin un sexe d'un agresseur c'est complètement c'est complètement fou et si jamais la taille donc on vient d'être violé en général on dit 35 enfin on a l'impression que c'était un voilà et ça correspond évidemment pas à la réalité c'est un argument qui va à l'encontre de ah ben elle a pas dit le vrai chiffre donc ça met en doute un peu la la parole parce que toutes ces questions-là elles sont aussi pour vérifier si la personne ment ou ment pas donc c'est des choses qui se retrouvent souvent dans les témoignages et c'est vrai que c'est aberrant de demander à un enfant tu avais quel âge parce qu'on sait pas donc je me suis posé la question parce que mes amis qui ont lu le texte au départ elles m'ont dit non mais c'est un peu bizarre à un moment tu dis 7 ans puis après tu dis 8 ans l'avocate elle dit 9 ans dans le journal ça dit tel âge ça ça met un peu du flou du coup on est plus trop sûr et justement j'ai voulu garder ces doutes-là j'ai rajouté un petit peu des passages pour expliquer un peu mieux pourquoi je laissais ce doute parce que je voulais aussi refléter des choses qui sont très présentes dans les expériences j'allais dire traumatisantes c'est pas vraiment traumatisant mais enfin c'est il y a quelque chose d'humilien dans tout ce processus de devoir faire en sorte qu'on soit cru et ce truc-là de préciser un âge effectivement ça rentre là-dedans et puis ça va plus loin puisque vous dites porter plainte non c'est pas si facile et puis c'est une responsabilité énorme et vous racontez évidemment comment un enfant peut décider alors vous vous êtes dans un univers assez précaire finalement donc vous avez une forme de conscience de vous dire mais si je porte plainte tout d'un coup enfin si je le dis déjà vous n'êtes pas porté plainte mais si je le dis cet homme qui est là et qui nourrit aussi cette famille s'il est en prison tout d'un coup comment on va faire et puis surtout je vais aller où oui il y a toujours plein de raisons pour ne pas le faire il y a toujours des milliers de raisons pour ne pas parler là j'ai voulu mettre donner un peu de clarté sur mes questions personnelles mais puisque les violences sexuelles sur les enfants ça existe dans tous les milieux quelqu'un qui n'est pas dans un milieu précaire il y a aussi des raisons il y a aussi ah si je le dis la réputation de ma famille si je le dis qu'est-ce qu'on va penser enfin il y a toujours en fait beaucoup plus de raisons pour se taire que pour parler c'était c'était pour voilà pour donner l'exemple dans mon cas c'était des raisonnements comme ça mais je sais que dans la tête d'autres enfants d'autres personnes il y en a d'autres et il y en a toujours en fait donc c'est compliqué le sujet de la plainte et puis je ne voulais pas non plus je ne voulais pas me donner un exemple et je voulais essayer de faire en sorte que rien ne soit acquis ni dans ma démarche ni dans les réflexions que je propose et le fait que porter plainte est la seule solution c'est une chose qu'on entend beaucoup dans la société et que moi j'ai entendue aussi et dans mon cas j'ai porté plainte mais je ne crois pas qu'on ne peut ni juger quelqu'un qui ne porte pas plainte comme quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin chaque situation est tellement particulière tellement complexe j'aimerais en tout cas que mon livre soit une qu'on comprenne que toutes ces précautions que je prends ce sont des précautions intellectuelles que si on veut être vraiment honnête on ne peut pas trancher si facilement dans tous les cas en tout cas et c'est tous des sujets très compliqués il y a un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé par exemple mais le sujet de la prescription il y a un débat qui n'est pas encore complètement tranché sur la question de la prescription ça nous semble une évidence aujourd'hui à nous qui avons été victimes que la plupart des gens parlent des abus qu'ils ont subis très longtemps après et que donc il faudrait faire en sorte qu'il y ait une prescription le plus loin possible le plus tard possible pour qu'on puisse parler qu'à 80 ans quelqu'un qui décide de parler de quelque chose qu'il a subi dans son enfance ça puisse être pris en compte par la justice mais qu'est-ce qui se passe pour beaucoup beaucoup de gens qui n'ont pas été dans la même démarche que moi pour leur raison à eux et qui ne veulent pas que ça se sache qui ne veulent pas détruire leur famille mais qui aimeraient quand même être reconnus en tant que victimes et qu'on comprenne ce qu'ils ont vécu et c'est un phénomène très courant ils parlent après la mort de leur agresseur donc souvent c'est des personnes qui ont voilà 60 ans on va dire si l'agresseur était le père ou le grand-père ou 70 ans et c'est un phénomène qui existe aussi pour ces gens-là la prescription si on note la prescription ils vont se retrouver dans une situation où la justice pourrait intervenir contre le monsieur alors là dans le cas de la mort de l'agresseur ça marche pas contre quelqu'un de très très vieux il y a des gens qui attendent que ça ne soit plus possible pour parler et à eux la prescription leur est utile enfin c'est tellement complexe que je voulais faire en sorte que cette complexité soit perceptible et la protection aussi est complexe celle de votre maman donc vous dites aussi finalement pour elle aussi c'est un tsunami cette histoire et puis vous dites vous comprenez que pour elle son compagnon est d'abord un menteur avant d'être un violeur je ne l'ai pas compris je n'avais pas voulu le comprendre pendant très longtemps mais aujourd'hui je suis à sa place je suis à la place je suis une adulte qui cherche à être une bonne personne un adulte protecteur et je vois que ce n'est pas si simple je vois que donc aujourd'hui j'essaie de comprendre certaines choses que évidemment quand j'étais adolescente je ne pouvais pas et je n'avais pas envie bien sûr de me mettre à sa place mais ce n'est pas évident d'être un bon adulte protecteur il n'y a pas de recette il n'y a pas un décalogue il faudrait faire si 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 et ça c'est ça qui est terrible vous racontez aussi tout l'environnement tout ce que ça change le regard des gens les voisins et puis alors je le disais tout à l'heure dans votre livre quand vous parlez de ce bourreau qui est à la fois un tyran et en même temps un type très aimé très sympathique qui fait plein de choses formidables et puis des commentaires des gens des témoins qui viennent à la barre pendant votre procès pour dire mais ce type est tellement sympa et ça m'a fait penser au procès Goldberg de Pierre Goldberg qui dit mais moi je ne veux pas de témoins qui viennent pour dire que je suis quelqu'un de bien parce que je ne vois pas le rapport en fait dans votre livre vous remettez cette vraie question en disant mais quel est le rapport entre le fait que par ailleurs on est quelqu'un de bien là je vous entends dire mais en fait on essaye d'être quelqu'un de bien tout le temps oui ça c'est le sujet de votre livre c'est pas c'est un des sujets dans le film de Guillaume Massard je rebondis sur ce que vous dites parce que je trouve ça très intéressant le film La liberté sur des alors lui il voulait faire un film sur la prison mais il interroge donc des gens qui ont des hommes qui ont violé des enfants il y en a un qui dit vous me prenez pour un monstre mais moi si vous m'aviez posé la question 5 minutes avant de passer à l'acte j'aurais dit jamais je vais faire ça donc comment vous pouvez être sûr vous que vous êtes une bonne personne et que vous n'êtes pas capable de faire ce que j'ai fait puisque moi-même à un moment donné j'étais vous je ne l'avais pas fait et j'aurais juré que je ne le ferais jamais donc là la parole de cet homme là elle me renvoie à ce que vous venez de dire c'est à dire que chaque jour on est mis à l'épreuve et chaque jour on ne le fait pas il y en a un jour qui bascule et une fois que c'est fait il bascule ailleurs donc voilà tous ces questionnements-là étaient très présents dans le texte je ne saurais pas vous dire quel est le sujet principal du livre c'est je ne suis pas sûre que ce soit ça non là je ne saurais pas à un moment donné vous dites aussi finalement ce serait drôlement pratique d'accepter le principe de transgression finalement la transgression ce serait confortable mais quand même c'est un goût de malaise ce goût de malaise c'est le même que quand vous parlez du bourreau qui vous dit non mais c'est tout à fait normal ce qu'on est en train de faire mais il vaut mieux que ça reste secret quand même c'est à dire que finalement votre livre aborde cette zone la zone grise dont vous parliez peut-être tout à l'heure mais qui est toujours un entre-deux ce que vous appelez l'autre monde alors la question de la transgression ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure d'esthétiser la violence ça ça m'attire le subversif dans l'art le subversif dans la culture le subversif même en tant que comment on se sent quand on se sent quelqu'un qui est au-dessus des lois ou qui ne respecte pas les injonctions de la société c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire le moment où la question morale elle croise la question esthétique parce que la transgression dans l'art on se retrouve à nouveau à cette frontière dont on parlait tout à l'heure si je bascule dans cette chose qui m'attire parce que c'est de la puissance en même temps je vais quelque part où je me salis et où je ne souhaite pas aller donc oui je suis sur ma réflexion elle me conduit constamment parce que je ne veux pas aller non plus d'être toujours du côté je trouve insupportable cette idée d'être une bonne victime d'être quelqu'un qui donnerait des leçons parce que moi je n'ai pas violé un enfant je trouve que ça c'est c'est détestable et je ne vois pas l'intérêt pour moi de me poser là dans mon livre comme celle qui serait dans une posture de supériorité morale je suis dans un doute moral ce n'est pas parce que je n'ai pas commis un acte répréhensible qu'il n'y a pas en moi la potentialité de le faire et que ce n'est pas important pour moi de me confronter à ce miroir là donc cette question de l'autre côté c'est un côté que je n'ignore pas complètement ce n'est pas l'ennemi c'est plus complexe que ça pour moi puisque je l'ai vu de très très près il n'est jamais très très loin et je ne me sens pas la reine du monde du fait que jusqu'ici je n'y vais pas je pense que ce n'est pas dans ces termes là que ça que ça se produit moi j'ai l'impression que la parole l'intelligence la conscience le désir de d'être le plus vigilant possible d'un côté il me maintient du côté où je veux être et d'un autre côté il me projette en permanence de l'autre côté puisque je veux le comprendre on pense à Anna Arendt quand on vous entend parler comme ça sur sa définition du mal et sur la possibilité que chacun d'entre nous puisse à un moment donné aussi basculer il y a quelque chose de très doux dans votre texte de très doux oui il y a quelque chose de très doux j'ai envie de dire malgré tout vous la sentez cette douceur ? les deux parce qu'il y a aussi en moi beaucoup de violence beaucoup de colère beaucoup de tristesse donc c'est des choses que je ne voulais pas imposer à l'autre et que je c'est quand même présent on la sent ma colère ça on la sent l'énergie du texte c'est une énergie bien sûr le rythme du texte oui c'est le rythme d'une colère et pour tamiser ça existe des fois je dis des mots un peu étranges pour faire en sorte que cette colère soit contrebalancée par une douceur elle est présente aussi mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui me vienne le plus naturellement c'est une construction pour contrebalancer parce que je ne voulais pas agresser je pense vous dites aussi que de toute façon si vous arrivez à construire votre vie aujourd'hui c'est une petite victoire alors c'est assez joli vous dites une petite victoire audacieuse de votre part et en même temps vous dites mais oui mais ça ça pourrait faire le jeu du bourreau ou des bourreaux donc en fait il n'y a pas de place possible soit on reste traumatisé mais en même temps on le reste de toute façon enfin oui je voulais montrer ça oui je voulais montrer la position intenable dans laquelle on est constamment en fait il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de chemin qui fonctionne tout le temps pour tout le monde et même le succès de ce livre il a sa face sombre pour moi parce qu'il me met encore dans une position intenable il me met dans la position d'exister dans la littérature par ce regard particulier que je peux me permettre parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et c'est intenable ça c'est pas quelque chose que j'ai souhaité c'est pas quelque chose qui est souhaitable donc c'est étrange mais il y en a beaucoup des situations intenables et aberrantes quand on a vécu une violence radicale comme celle-ci et je voulais mettre à plat tout ça vous n'êtes pas pour la prison vous dites mais moi je préférerais d'abord que ce type soit soigné et éloigné des enfants c'était ma posture à l'époque j'ai voulu pareil que pour la question de la plainte défaire des évidences mais j'essaye de ne pas donner mon opinion parce que je trouverais ça dommage de de casser tout cet effort de penser par une conclusion que j'apporterais alors il faut porter plainte ou alors il faut être contre la prison mais j'essaye d'exposer des idées et à l'époque quand j'étais étudiante j'avais lu Michel Foucault j'avais des amis qui étaient assez radicaux et on avait des conversations sur le système carcéral et je trouvais que ces idées étaient convaincantes que quelqu'un qui va en prison ça a une utilité symbolique qu'il soit reconnu comme coupable ça a une utilité parce qu'il est écarté pour quelque temps de la possibilité de commettre à nouveau une récidive mais il sort pas blanchi il sort pas il est toujours aussi dangereux voire plus dangereux parce qu'on sait très bien que les prisons c'est des écoles pour apprendre la violence puisqu'on est violenté soi-même et ils passent leur temps à remâcher leur désir de vengeance ils sont victimisés enfin bon tous ces arguments là ils faisaient que dans le monde idéal que j'aurais souhaité quand j'étais une jeune fille j'avais 19 ans 20 ans quand j'ai fait cette démarche là de la plainte dans ce monde idéal en tout cas la solution c'est pas la prison je sais pas qu'est-ce que c'est la solution mais en tout cas la prison ça me semblait vraiment une une maigre possibilité de de trouver une sortie à cette situation intenable dans laquelle on était et en même temps il n'y avait que ça pour l'instant parce que cette position intenable que vous vous avez vous en écho justement avec la prison le mal même c'est que finalement vous rejoignez d'autres autrices avant vous qui parlent des abus sexuels en disant c'est une violence parfois sans violence l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants la plupart du temps c'est sans brutalité visible c'est bien sûr c'est pour ça que j'ai voulu dire violence sans violence on s'est bien donc comprise bien sûr puis là comme on est en interview il faut que je le dise en une phrase dans votre texte c'est évidemment développé et nourri oui parce que je trouvais que c'était important de le dire parce que c'est la raison pour laquelle j'ai mis très longtemps à m'approprier ou à concevoir que le mot viol pouvait désigner ce que je vivais puisque l'image que j'avais dans les médias les films les livres le peu que petit à petit quand on grandit entre 7 ans et 14 ans ça s'est formé dans ma tête le mot viol a pris une existence et j'avais le cliché d'une personne qui est attrapée tapée et forcée à avoir une relation sexuelle avec un adulte viril et puissant et c'est pas toujours ça les viols il y a toute une variété possible de de situations dire ce que vous décrivez très bien comme étant une tension permanente ce sera ma dernière question Nefcino dans ce livre vous utilisez plusieurs fois le mot bizarre et dans l'échange que nous avons eu aujourd'hui vous l'avez dit plusieurs fois également le mot bizarre finalement c'est le mot de ce livre finalement tout ça c'est c'est bizarre c'est pas assez fort quand même pourquoi ce mot bizarre c'est pas un peu bizarre de dire bizarre il y en a beaucoup des mots qui me permettent comme ça de désigner de façon assez vague un malaise ou quelque chose qui doit être creusé je pense que ce mot bizarre il indique je pense quand même que c'est souvent un malaise une situation bizarre c'est une situation où on perçoit vaguement que quelque chose devrait être exploré mais qu'en même temps c'est pas vraiment possible et c'est quelque chose qui nous sort du cours des choses telles qu'elles devraient être merci beaucoup merci à vous merci